Alpha Condé menace ses tombeurs, on est en train de constituer les forces sociales pour chasser ces gens-là. En séjour privé à Dakar, le hasard m'a mis, ce samedi 25 février 2023, sur le chemin de Mamadi Sinkoun Kaba, ex-directeur du protocole d'État du président déchu Alpha Condé. Pendant qu'on dévissait sur de nombreux sujets, notre entretien est interrompu par l'appel de celui-ci. L'ancien chef d'État guinéen qui revendique toujours le statut de « Président de la République » de la Guinée, bien qu'étant en exil, fera tout pour participer à nos échanges. « Passe-moi le journaliste », a-t-il demandé à celui dont il est le plus proche depuis son départ du pouvoir. Ce qui fut fait. Vous avez vu, je suis bien en forme, j'ai rajeuni de 20 ans, plus jeune que Sinkoun, rire. C'est pourquoi, je communique par vidéo avec mes cadres et militants, pour qu'ils sachent que je suis en forme, a-t-il dit d'entrer, tout hilaire. On est en train de constituer les forces sociales pour chasser ces gens-là. On va s'unir pour barrer la route à ces gens-là. Pour cela, on va aller avec tout le monde, qu'ils soient nos partenaires ou pas, c'est-à-dire les opposants à notre pouvoir. Pour moi, c'est la Guinée qui compte. Je n'aime pas ressasser le passé. Je ne suis pas non plus un revanchard. Vous avez vu que j'ai collaboré avec ceux qui m'ont combattu quand j'étais opposant, a affirmé l'ancien patron du pays. À la question de savoir s'il a parlé ou a rencontré le colonel Mamadi Doumbouya, depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, Alpha Condé répond. Quand j'étais avec eux là-bas, il n'a jamais voulu me rencontrer. Je n'ai vu les officiers que quand j'ai quitté Abu Dhabi. J'étais gardé par eux sans télé ni radio. Je n'avais rien. J'étais avec les soldats. C'est en ce moment que Bouya Konaté m'a envoyé un papier que je dois signer pour démissionner. J'ai déchiré le papier, et je l'ai jeté dans les toilettes. J'ai dit aux jeunes soldats qui sont venus me voir après que je suis digne et que je ne démissionnerai jamais. Mais ils le savent. C'est seulement à mon retour de là-bas, Kamara Kamara, Mori Kondé, Bala Samoura et Sadiba Koulibaly sont venus me voir. A informé Alpha Kondé, qui, par la même occasion, a démenti avoir transmis un quelconque dossier d'audit incriminant.